Les partis écologistes réalisent une percée historique dans ces élections fédérales. Comment expliquez-vous cette performance ? Effectivement, percée historique, une progression spectaculaire, en tout cas à l'échelle de la Suisse, réalisée hier par les Verts et les Verts libéraux. L'explication principale, je crois, elle tient aux préoccupations environnementales qui sont maintenant en tête des préoccupations des Suisses et des Suissesses. Plusieurs paramètres électoraux conduits avant le scrutin le démontrent. Et évidemment, les partis qui sont les plus proches de ces thèmes, les Verts et les Verts libéraux, en ont directement profité. À côté de ça, il y a l'Union démocratique du centre, donc le Parti populiste de droite, qui reste le premier parti de Suisse, même s'il perd 12 sièges. Est-ce qu'on peut dire que le parti sort affaibli de ce scrutin ? Oui, l'UDC a été affaibli, effectivement. L'UDC a perdu presque 4 points de pourcentage, 12 sièges sur les 64 qu'il avait auparavant. Il y a 4 ans, l'UDC avait beaucoup profité de la crise des réfugiés. On était à l'époque, au moment de cette fameuse crise des réfugiés de l'été 2015. L'UDC avait pu utiliser ce contexte très favorable pour faire peur aux Suisses et aux Suisses, évoquait la menace d'une invasion de requérants d'asile, qui ne s'est pas produite d'ailleurs. Mais l'UDC avait progressé de 3 points de pourcentage. Là, ils perdent 4 points de pourcentage, mais il reste, non moins, le plus grand parti de Suisse. Alors, il faut bien voir qu'hier, tous les partis traditionnels, les partis dits gouvernementaux, ceux qui sont représentés au Conseil fédéral, ils ont tous perdu, avec des degrés divers. Le moins, c'est le Parti démocrate chrétien, il a perdu 0,2 points de pourcentage. Les socialistes ont perdu 2%, les libéraux radicaux ont perdu 1,5%. Il y a eu un vote, on pourrait presque dire un peu anti-establishment, qui a contribué à la progression des Verts et des Verts libéraux. La prochaine échéance, c'est l'élection des 7 ministres du gouvernement, qui seront désignés par les deux chambres parlementaires, donc plébiscitées ce week-end par les électeurs suisses. À quoi peut-on s'attendre lors de cette future désignation ? Alors, évidemment, que la progression très forte des Verts et des Verts libéraux va alimenter des discussions autour du fameux 7e siège. On a une formule un peu spéciale en Suisse, où les grands partis se partagent les sièges du Conseil fédéral. Maintenant, les Verts sont devenus plus forts que le 4e parti du gouvernement, le Parti démocrate chrétien. Et donc, les Verts, soutenus par les Verts libéraux, vont certainement demander à avoir un siège au Conseil fédéral. Au détriment de qui ? C'est la question. En tout cas, il y aura des discussions. Je ne m'attends pas à des changements à tout court terme, donc pas cette année-ci en décembre. Mais il se pourrait bien, si les Verts continuent cette progression, ou en tout cas stabilisent cette progression, il se peut qu'il y ait un Vert qui rentre au Conseil fédéral dans quelques années. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada